Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe du poisson. Alors, bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Vous savez, comme à mon habitude, je continue de vous répéter que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui va être décrit ici et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et donc tous les poissons ne peuvent vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors, prenez ce qui vous colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Également, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente en rappel pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que vous décidez de ce que vous faites avec les messages reçus. Si une situation qui est décrite ici ne vous convient pas, ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses parce que les tirages ne sont jamais des tirages de fatalité, mais bien des tirages de probabilité. Alors, voilà, ceci dit, on va commencer tout de suite pour vous mes chers poissons. Avec la vie active d'abord, ensuite on passera au tirage des amours pour ceux qui sont en couple et ensuite des amours pour ceux qui sont célibataires. Donc, pour la vie active, qu'est-ce qu'on a comme carte avec l'oracle de l'énergie? Wow! Vous avez une belle carte qui nous parle de la porte vers la valeur. Alors, c'est vraiment une carte d'abondance au niveau financier ou bien au niveau professionnel. C'est une carte qui nous parle, pardon, d'opportunité qui va se présenter à vous ou qui s'est déjà présentée à vous depuis quelques jours ou quelques semaines. Mais en tout cas, c'est vraiment, on voit vraiment une porte qui, sur son devant, a une pièce de monnaie. On voit de l'argent voler au vent et quand on ouvre la porte, on voit vraiment une ville ensoleillée, pleine d'abondance. Alors, c'est ce qui vous attend. Donc, vous allez voir, il va y avoir une opportunité ou des opportunités qui vont vous permettre de vous propulser au niveau professionnel ou dans le domaine financier. Peut-être quelque chose de complètement inattendu qui s'en vient pour vous dans ces domaines-là. D'accord? Alors, soyez, restez à l'affût pour pouvoir saisir les opportunités qui s'en viennent. Je retourne les cartes. Wow! Les cartes qui vont avec la porte vers la valeur. C'est magnifique. Vous avez la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, ça nous parle justement de cette abondance. Le soleil peut nous parler du côté financier parfois, de l'abondance, de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Alors, vous avez vraiment ici deux belles cartes. La première, le soleil, l'abondance, l'épanouissement, mais aussi la carte de la roue de fortune. Alors, combinez ensemble, ces deux cartes-là sont vraiment magnifiques dans votre tirage, puisque ça vous parle vraiment des opportunités. Cette carte-là vous parle déjà des opportunités, mais la carte de la roue de fortune vous parle également des opportunités et des chances ou des occasions que vous allez décider de saisir ou non. Alors, ça reste toujours votre décision. Si vous voyez une opportunité, vous avez la possibilité de sauter sur l'occasion ou de la laisser passer. D'accord? Alors, c'est vous qui décidez, mais les opportunités vont vraiment être présentes pour vous dans votre vie. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement quelque chose d'inattendu, mais c'est tout ce qui vous manquait pour, disons, faire votre bonheur complet ou vous combler en totalité. Parce que vous avez ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle vraiment d'un bonheur à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau confort, dans tous les niveaux. Alors, c'est peut-être la seule petite chose qui vous manquait pour faire votre bonheur complet. Alors, c'est vraiment très beau ici, au niveau de la vie active, pour vous, les poissons, pour ceux que ça concerne. Restez vraiment à l'affût des opportunités qui se présenteront à vous ce mois-ci. C'est peut-être quelque chose que ça fait longtemps que vous désirez. Vous travaillez peut-être sur ça depuis très longtemps. Et là, enfin, c'est votre chance, c'est votre tour. Maintenant, au niveau des amours. Pour vous, les poissons, vous êtes dans une période où il faut commencer à penser, à faire un bilan. Cette carte-là, elle nous montre la même personne sous des aspects différents, des facettes différentes. On a l'impression, avec le soleil au milieu ou la lumière ici, qu'on a besoin de clarté. On a besoin de faire le point sur certaines choses. On a besoin de clarifier des choses en soi aussi. Le personnage a les yeux fermés. Alors, on a besoin de clarifier certaines choses en soi. D'abord, faire le bilan de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus dans notre relation. À savoir, est-ce qu'on veut toujours vivre cette relation, être dans la relation dans laquelle nous sommes présentement. En tout cas, il y a une forme, c'est-à-dire un besoin de faire un bilan et de prendre des décisions probablement ici. Et si je retourne les cartes, voilà. Voilà, alors voilà, ici avec la carte du diable, j'ai l'impression que certains, et voilà ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez le sentiment d'être pris au piège ou d'être emprisonné dans quelque chose que vous ne voulez pas nécessairement vivre. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la relation au complet ou d'une situation en rapport avec votre relation, mais vous vous sentez pris, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez emprisonné comme si vous aviez de la difficulté à vous défaire de cette situation ou de cette même relation, si je peux dire ça ainsi. Parce que j'ai l'impression que vous, ce que vous avez besoin, c'est de sentir votre place à l'intérieur du couple, mais pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous ne le sentez plus votre place à l'intérieur de ce couple-là. Vous avez besoin de vous sentir accompli, vous avez besoin de vous sentir stable dans votre couple, mais si vous vous sentez pris au piège, ça va être difficile de trouver votre stabilité et de trouver votre place dans ce couple. Et on sent ici qu'il y a des conflits ou un conflit particulier ici avec le 5 de bâton. Donc, vous êtes dans une période où vous vous remettez en question ou bien vous vous remettez votre couple en question. Et vous êtes en train de vous poser la question si vous voulez vraiment rester dans ce couple-là, si vous voulez vraiment continuer de vivre ce sentiment comme si vous vous sentez piégé. Alors, peut-être que vous allez décider, suite au bilan que vous allez faire, de quitter la relation momentanément ou bien définitivement. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui doit être réglé dans votre couple si vous voulez perdurer, si vous voulez continuer et même si vous voulez quitter, on doit trancher, on doit régler quelque chose parce que vous avez trop besoin de vous sentir bien dans une relation. D'accord? Sinon, vos relations ne vont jamais durer parce que ce besoin est important. Vous avez besoin de vous sentir accompli, reconnu, à votre place, de ne pas vous sentir étranger en fait à la personne ou à la relation. D'accord? Alors, s'il y a des conflits, bien, il faut déjà en partant régler ça et vraiment décider, prendre une décision parce qu'ici, on sent que vous n'êtes pas, vous ne vous sentez pas bien, en tout cas en ce moment dans cette relation. Et finalement, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte. Ah, laissez partir votre ex. Alors, probablement que pour certains d'entre vous, soit que vous êtes encore en contact avec votre ex et que vous le ou la fréquentiez de temps en temps, soit que c'est simplement dans vos pensées, dans votre cœur, vous n'avez jamais réussi à laisser partir cette personne-là, à lâcher prise sur le fait que vous soyez séparés. Et on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, si ça fait longtemps ou un certain temps que votre couple ne fonctionne plus, mais que vous persistez à garder un lien physique ou émotionnel avec cette personne-là, on vous dit que maintenant, c'est le temps de laisser partir votre ex. Alors, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que votre plus grande peur dans le fait d'avoir laissé partir votre ex ou de devoir laisser partir votre ex, votre plus grande peur ici, parce qu'on a la lune, c'est de ne pas y arriver seul, de ne pas être capable d'y arriver seul. Mais je pense qu'au contraire, quand on vous dit ici qu'il est temps de purifier votre énergie, c'est parce qu'il est temps peut-être que vous preniez conscience de votre valeur, de ce que vous valez, et de ce que vous êtes capable d'accomplir sans l'apport de l'autre dans votre vie. Parce que, vous savez, si vous avez toujours eu tendance à compter sur l'autre ou à compter sur le couple pour arriver à quelque chose, c'est l'occasion que la vie vous envoie de prendre conscience que vous êtes capable d'accomplir quelque chose par vous-même, d'accord, sans l'apport de quelqu'un d'autre. Vous le valez bien. Alors, sautez sur cette occasion de travailler à laisser partir votre ex, à laisser, à lâcher prise sur cette relation qui n'existe plus, pour pouvoir vous découvrir, pour pouvoir réaliser des choses par vous-même et pour pouvoir vous émanciper, d'accord, pour vous épanouir. C'est vraiment la bonne occasion de le faire, de profiter de votre célibat pour vous découvrir et pour pouvoir vivre vos passions. On a ici la reine de bâton qui vous suggère de vivre vos passions pleinement, rechercher de nouvelles aventures et faites quelque chose qui vous plaît, mais surtout qui vous permet d'exprimer la personne que vous êtes, d'accord, de montrer votre unicité, mais de montrer vos couleurs au monde en fait. Alors, permettez-vous, donnez-vous le droit, autorisez-vous à être la meilleure version de vous-même, à vous découvrir, à découvrir que vous avez de belles capacités, vous avez des talents, vous avez des dons et vous avez des couleurs, vos propres couleurs à apporter à la toile de la vie. D'accord? Alors, voilà. Donc, la carte de la reine de couple, c'est la carte de l'expression de soi. Alors, vous avez besoin de vous exprimer en tant que personne unique, en tant que personne, pas en tant qu'entité de couple, mais plutôt en tant que personne à part entière. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment très important. Essayez de mettre vos peurs de côté et suivez aussi votre intuition parce que c'est elle qui va vous guider sur le meilleur chemin à emprunter pour arriver à vous épanouir seul. Et finalement, j'ai pigé une carte avec l'oracle lumière pour éclairer davantage. Alors, ici, on a la carte emprisonnement. Alors, je reviens ici aux couples, aux poissons qui sont en couple. On a d'abord la carte du diable qui nous parle de cet enchaînement, de cet emprisonnement qu'on ressent. Alors, c'est vraiment une carte vraiment très lourde. On sent que vraiment, vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Tout le monde rêve et a besoin de liberté, de se sentir libre et de pouvoir respirer le grand air. Donc, si vous vous sentez emprisonné, c'est une situation très lourde à porter. Donc, pour ceux qui sont en couple, vraiment, vous devez vous dégager de ces chaînes-là qui vous emprisonnent d'une façon ou d'une autre, soit en laissant la relation ou en réglant la situation qui provoque ce sentiment d'enchaînement. Et pour les célibataires, la même chose. Vous êtes dans une forme d'emprisonnement, vous également, parce que vous refusez, en fait, de laisser partir votre ex. Alors, vous vous enfermez dans l'idée que votre ex va revenir ou bien que vous n'êtes rien sans lui ou sans elle. Alors, c'est une forme d'emprisonnement mental qui vous bloque et qui vous empêche de continuer votre vie et de vous épanouir. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur le lâcher prise et sur aller chercher votre liberté pour pouvoir vous émanciper et pour pouvoir vous épanouir dans votre vie de façon indépendante. D'accord? Alors, voilà votre tirage, mes chers poissons, pour ce mois-ci. J'espère que ça vous donne au moins des pistes de réflexion pour réfléchir à votre situation, prendre les meilleures décisions pour vous. Donc, voilà, mes chers amis. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada